Souvent le gadget est un jouet et nous avons cru remarquer que ceux qui font vendre chaque semaine un journal de jeunes sont très souvent d'inspiration scientifique. Aussi avons nous interrogé les inventeurs de ces amusements éphémères. Quand vous êtes je crois des spécialistes incontestés du gadget et bien souvent on a l'impression que les thèmes que vous retenez sont des thèmes scientifiques. Est-ce qu'il faut en conclure que le thème scientifique est un thème qui plaît beaucoup aux enfants ? Oui absolument. Nous nous dirigeons d'ailleurs de plus en plus et nous avons commencé de l'archéry gadget qui sont disons l'explication concrète du phénomène naturel de leçon qui touche aussi bien la biologie que la physique. Ça par exemple je crois que le premier gros succès gadget c'était justement un succès biologique c'était la poudre de vie. Oui nous avions rêvé depuis longtemps d'avoir une poudre que nous pourrions mettre dans l'eau pour avoir un animal vivant. Enfin c'était un rêve. Nous avons cherché pendant plus d'une année. Ce n'est plus un rêve. La poudre merveilleuse existe. Nos détectives du gadget l'ont découverte en Californie. C'est tout simplement la forme déshydratée de ce petit animal appelé artemia salina. Remis dans l'eau il retrouve comme ici sa forme et manifeste sa vie. Autre conquête des sciences naturelles au service du cacjet c'est poissoteurs qui s'agitent sans fin comme mû par une force magique. En fait ce ne sont que de petites prisons à l'intérieur desquelles se débat une chenille. Où est-ce qu'on peut trouver comme ça 10 millions de poissoteurs parce que je pense qu'il n'y a pas eu... On ne cultive pas le poissoteurs comme on cultive le blé ou la betterave ou... Non c'est une plante sauvage si vous voulez qui ne pousse que dans le nord du Mexique dans l'état de la sonora. Et disons que celui qu'on appelle le roi des poissoteurs réunit au mois de juillet-août tous les indiens yaki, mayo de la région et qui vont de fourrée en fourrée parce que ce sont des petits bosquets et sur une étendue de presque 800 km carré et qui vont cueillir je peux dire ou ramasser les poissoteurs qui ont éclaté pour donner ce fruit. Et il les centralise, quelquefois il les vend en touristes mais c'est la première fois qu'il a fait, qu'il a récolté je peux dire un nombre aussi considérable puisque de coutume il en recueille à peu près 2 millions par an qui sont vendus aux touristes aux frontières du Mexique. On peut vous demander combien vous avez dû comme ça acheter de poissoteurs ? 10 millions, 10 millions de poissoteurs, oui. Enfin nous en avons utilisé 5 millions environ et nous avons les 5 millions ici pour des objets de promotion qui sautent dans la carte actuellement. Le gadget savant n'est pourtant pas une exclusivité des sciences de la vie. L'astronautique y trouve aussi sa place. Cette Lune a certes une forme qui dérouterait les astronomes mais dans le détail sa topographie est exacte ainsi que la position des sites d'alunissage. Enfin les expériences du physique amusante permettent à cette toupie magnétique de dompter un serpent de métal et les courants d'air chaud sont mis à profit pour animer cet hélicoptère de carton. « Et cette fusée là ? » « Alors cette fusée elle est petite mais c'est une vraie fusée. C'est à dire qu'elle contient sa propre énergie qui est un carburant qui mélangé à l'eau produit une forte pression et projette la fusée à 200 fois sa hauteur. » « Qu'est-ce que c'est le carburant ? » « C'est un secret ? » « C'est un mini secret mais c'est un secret tout de même. » « C'est un secret ? »